... Moment décisif dans l'histoire de l'automobile en Inde. Le lancement, en 2008, de la voiture la moins chère du monde, la Nano. Cette micro-voiture promettait de changer la vie des Indiens en offrant une alternative abordable aux 50 millions de propriétaires de deux roues. Mais trois ans plus tard, les ventes de la Nano sont dérisoires. Beaucoup blâment le côté trop bon marché de la voiture et sa supposée mauvaise qualité. En Inde, plus la voiture est grosse, mieux c'est. Les gens vous admirent et vous respectent si vous conduisez une grosse voiture. Alors s'il est toujours présenté comme le véhicule du pauvre, personne ne voudra être vu au volant d'une Nano. La Nano était l'idée originale de Rattan Tata, président légendaire de Tata Motors, qui rêvait de voir les familles les plus pauvres se débarrasser des deux roues, souvent dangereux, pour investir dans des véhicules plus sûrs. Mais plusieurs histoires de moteurs ayant pris feu, puis des défauts de fabrication et de mauvaises techniques de marketing ont plombé les ventes. 25 000 modèles devaient s'arracher comme des petits pains chaque mois, mais en trois ans, seulement 150 000 voitures se sont retrouvées sur les routes. Disons que l'arrivée sur le marché a été un peu difficile. Mais maintenant que nous avons compris quelles sont les demandes des consommateurs, nous nous adressons aux bonnes personnes et les ventes se passent plutôt bien. Pour certains consommateurs, au moins, le rêve est toujours vivant. La Nano est la toute première voiture qu'a pu s'offrir ce directeur financier. Jusqu'ici, pour se déplacer, il devait s'entasser avec les trois autres membres de sa famille sur le même scooter. Nous nous sentons mieux depuis que nous avons acheté une voiture. Nous sommes fiers d'en avoir une. Avant, les gens pensaient, eh bien, il vient sur un deux-roues. Mais ça, c'est fini. Mes voisins et mes proches disent que j'ai pris une bonne décision. Alors que les ventes de Nano sont toujours lentes, les analystes disent que l'avenir de l'industrie automobile indienne repose sur des familles comme celle de Singh, issues de la classe moyenne. D'ici 2016, l'Inde devrait en compter plus de 50 millions et beaucoup d'entre elles auront certainement besoin d'une telle voiture, petite et abordable. Sous-titrage ST' 501